Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Poudange, le savant de l'élégance. Poudange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GetSingo. Après sa rencontre avec le général Abdurahman Tiani au Niger, l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, en exil depuis plusieurs années, a rencontré ce 21 novembre 2023 à Ouagadougou le capitaine Ibrahim Taoré, président de la transition du Burkina Faso. Selon Moussa Touré, le responsable de communication du parti, cette rencontre provait d'une importance particulière pour Soro en raison des relations spéciales entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Après le mandat d'arrêt lancé en son rencontre en 2016 par la justice militaire du Burkina Faso dans le cadre de l'enquête sur une tentative de coup d'État en 2015, après la chute du président Blaise Campaoré, Guillaume Soro a foulé à nouveau le sol burkinabé suite aux tractations diplomatiques qui ont abouti à l'annulation du dit mandat. A sa sortie d'audience, Guillaume Soro a exprimé sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Taoré et a indiqué que c'est tellement saisissant de fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire là où les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître son droit. Nous l'écoutons. Le gouvernement prétendument démocratiquement élu ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit du peuple burkinabé. Vous l'avez dit, j'ai rencontré monsieur le président de la transition, chef de l'État. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ce sage conseil en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Et je ne pourrais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et mes admirations au gouvernement. Et au peuple du Burkina Faso, vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui en train de mener des offensives victorieuses. Et c'est nous autres qui étions loin en exil qui pouvons apprécier la capacité et l'importance du combat que vous avez mené. Quel est le plan de Guillaume Soro ? Pourquoi a-t-il décidé de rencontrer les autorités militaires des pays du Sahel avant de rentrer dans un pays ? Telles sont les questions qui font polémique depuis la rencontre de Guillaume Soro avec le général Abdurahman Tiani et le capitaine Ibrahim Drabri. Pour certains analystes, il s'agirait d'une stratégie de l'est-premier ministre ivoirien afin d'obtenir une protection une fois dans son pays. Condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire et en exil depuis cinq ans, l'est-rebelle Guillaume Soro, rattrapé par son passé, a annoncé son retour au Burkinaï sans préciser la date ni la manière. Pour certains citoyens, dès son retour, Guillaume Soro doit s'expliquer sur son présumé rôle dans l'assassinat de milliers d'Ivoiriens pendant qu'il était chef rebelle. D'autres sources indiquent que l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire ne posera pas ses pieds sur le sol ivoirien de Sito. Activement recherché dans son pays pour des faits d'attente à la sûreté de l'état, Guillaume Soro risque la prison à vie. Sa présence dans des pays qui entretiennent des relations diplomatiques tendues avec la Côte d'Ivoire interroge plusieurs analystes. Nous continuons ce bulletin d'information avec les opérations de reconquête du territoire malien. A Tine-Eseko, localité située dans la région de Kidal, deux pick-ups des terroristes ont été détruits. Selon les informations de l'état-major de l'armée, ces pick-ups étaient chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes terroristes. Les vecteurs aériens ont procédé à leur destruction. L'armée malienne a pris position dans la ville de Kidal, chef des groupes armés terroristes il y a quelques jours depuis, et multiplié les règles contre les positions des terroristes. L'ancien président guinéen Alpha Kondé, actuellement en exil en Turquie, fait face à de nouvelles poursuites judiciaires. Ce lundi 20 novembre 2023, un courrier émanant du ministère de la Justice a annoncé de nouvelles accusations qui découlent d'une opération d'infiltration initiée par le parquet général. L'ancien président est accusé d'avoir mobilisé des ressources en vue d'acquérir des armes, des munitions et du matériel connexe, dans le but de les utiliser contre les intérêts fondamentaux de la nation. Depuis la reprise du pouvoir par les militaires en 2021, Alpha Kondé était déjà sous le coup de poursuites pour des faits présumés de corruption, enlèvement, assassinat et torture. Le week-end dernier, Fodemus Samara, l'un des partisans du parti d'Alpha Kondé, a été arrêté. Cependant, le ministre de la Justice n'a pas fourni de détails sur la nature des armes, leur quantité ou leur provenance, laissant ainsi de nombreuses questions en suspens. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a reçu ce mardi 21 novembre 2023 l'ambassadeur désigné du Canada Nicolas Simard pour la présentation officielle des copies figurées de ces lettres de créances. Au cours de cette rencontre, les deux diplomates ont discuté des axes prioritaires de coopération bilatérale, notamment dans les domaines des mines, de l'énergie renouvelable, de l'éducation, des droits humains, de la sécurité et de la paix. Le ministre Diop a souligné l'engagement continu du Mali à renforcer ses relations partenariales dans le respect mutuel, avec une approche concertée dans la mise en œuvre des projets-programmes alignés sur les priorités nationales et les besoins des populations. L'ambassadeur Simard a quant à lui exprimé le soutien du Canada pour une coopération bilatérale mutuellement avantageuse. Ça fait un an, jour pour jour, que nous avons commencé avec vous cette aventure du bulletin d'information Gatigo. Nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre soutien, amour et différents apports. Merci et que l'aventure continue.